Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Je tenais à vous dire qu'on sera à Troll et Légende à Mons en Belgique, donc le 16 et 17 avril. Je serai la seule à dédicacer parce que ça s'est fait vraiment... ça s'est fait il y a quelques jours. Voilà, au dernier moment parce qu'il y a un stand qui s'est libéré, on est juste à côté du pôle littérature mais je vous informerai, voilà, sur la page des Mauds Imaginaire sur Youtube, mais surtout sur Instagram si vous êtes intéressés, notamment si vous êtes belge et dans le coin, et en plus il paraît que Troll et Légende c'est super, voilà, donc ça va être l'occasion pour moi de participer en travaillant surtout pour le festival, mais au moins de voir comment ça s'organise. Aujourd'hui, update lecture, update lecture avec trois romans assez marquants, trois romans qui ne sont pas forcément l'imaginaire. Le premier c'est de la littérature asiatique étrangère, mais c'est un... voilà, c'était une lecture particulière dont j'avais envie de vous parler et je vais notamment vous parler de l'Alliance du Fer dont vous avez été pas mal à me poser des questions dessus. Puis un petit classique de la littérature de l'imaginaire aussi, on se fait jamais de mal avec ça. Ce roman que je vous présente c'est Chimchong, fille vendue. Alors déjà je ne sais absolument pas prononcer les noms coréens chinois, parce qu'en fait, alors c'est un peu compliqué, mais l'auteur est né en Corée, il habitait en Chine, voilà, c'est un petit peu compliqué il me semble, et surtout c'est l'histoire, alors l'histoire est tragique, l'histoire est tragique, et c'est inspiré d'un mythe coréen et chinois, il me semble, dans mes souvenirs. Donc Chimchong, c'est une jeune fille qui va être vendue à l'âge de 15 ans sur un bateau de pêche chinois, elle est d'origine coréenne, et elle va être vendue auprès d'un seigneur qui va s'en servir de fille de plaisir, voilà, alors qu'elle a 15 ans et lui en a 80. Et donc on suit le parcours de cette jeune femme qui va évoluer dans la Chine, et par-delà la Chine, au fil de son histoire. C'est-à-dire que je préfère les écritures nordiques en style, là le style traduit était sympa, mais ça ne m'a pas particulièrement marquée. C'est un texte qui est assez difficile à lire, je ne vais pas vous le cacher, c'est un texte qui est assez violent par son propos, parce que c'est quand même, moi ça m'a fait penser un peu à Justine ou la Vertu, un texte assez trash de stade, mais en clair, cette jeune fille, elle va devoir à chaque fois se servir de son corps pour évoluer et survivre dans la société, il va lui arriver des choses horribles, qui sont notamment, vous vous doutez bien, beaucoup de choses non consenties, voilà. Et avec explication visuelle dans le texte. Donc moi ces trucs qui sont... j'ai du mal, voilà, chacun fait comme il peut dans ses lectures, moi c'est quelque chose auquel j'ai du mal, et j'ai sauté toutes les scènes de Olé du texte, parce que ça me mettait hyper mal à l'aise. Notamment au début, ça me mettait hyper mal à l'aise, parce qu'elle était mineure surtout, donc c'était quand même assez choquant, parce que même quand il y avait du consentement, elle était quand même très très jeune, j'étais en mode, j'ai peut-être pas envie de lire ça non plus. Mais donc, je vais vous présenter déjà le positif, et je vous présenterai le négatif après. C'est un récit qui est donc un récit qui m'a fait apprendre beaucoup de choses sur l'époque, notamment le commerce de l'opium, le rôle des occidentaux sur l'Orient, la Chine, bref, sur comment les occidentaux traitaient en fait les populations, parce qu'on va à Singapour, après on voyage beaucoup dans le texte. Au niveau historique, j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas, notamment sur les maisons de jeux, sur l'art, la musique, bref, sur la Chine, que la Chine n'est pas un pays qui m'intéresse particulièrement au niveau de son histoire. Alors autant, je suis très intéressée par le Japon, voilà, je m'y intéresse depuis des années, et je suis très intéressée par la Corée actuellement, alors pas parce que j'écoute de la K-pop, parce que je n'écoute pas de K-pop, mais parce que la société coréenne est une société assez intéressante au niveau historique, c'est le nouveau Japon au niveau de la hype, voilà, on s'y intéresse de plus en plus, et surtout on a de plus en plus de contenu autour. Et la Chine, je connais des points importants, mais ce qu'on a vu à l'école est que très peu de choses, parce que ce n'est pas une culture qui m'intéresse plus particulièrement. Et en fait, découvrir cette histoire par le biais d'auteurs qui sont concernés et par le biais historique, c'est hyper intéressant en fait, de voir comment le trafic de la soie, le trafic de l'opium, même au niveau des géopolitiques entre la Corée et la Chine, le Japon, bref, c'est très intéressant sur comment c'est fait. Donc au niveau historique, ça a été un vrai apport. Livre qui évolue beaucoup, pour le coup, tu t'ennuies rarement, toujours des moments épiques qui font que, voilà, elle fuit, il y a toujours quelque chose qui se passe, personnage agréable, voilà. Les personnages, même le personnage de Xingqiuong est agréable, parce qu'il y a tout un portrait qui est assez touchant dans le texte, c'est un personnage qui est touchant, voilà. Parce qu'elle va se différencier, elle, la gamine qui a été capturée, de la fille dont on se serre le corps, donc voilà, elles sont deux, on voit comment elle va devenir hyper indépendante, parce que ce texte m'a mis un peu dans le mal, parce qu'un coup, ça prend un peu la défense de la femme, notamment parce que c'est une légende, et ça aussi c'est un point important, parce que c'est une réinterprétation d'une légende connue. En même temps, je vais vous reprendre dans un exemple négatif, mais il y a des choses qui, moi, dans le texte, m'ont vachement gênées, voilà. Notamment, je pense que le fait que ça soit un homme qui est écrit, il y a quand même quelques trucs qui me paraissent un peu improbables sur le traitement du personnage féminin, mais pour le coup, c'est un récit qui bouleverse. C'est un récit parce que l'histoire est touchante, les personnages sont touchants, ça parle de questions de société, notamment de la place de la femme dans la société, c'est hyper intéressant. Je voulais dire, maintenant avancer mes arguments négatifs, alors c'est très répétitif, c'est-à-dire que, clairement, le schéma du livre, c'est qu'elle va rencontrer une personne, son corps va être au service de cette personne, qu'il y a une catastrophe, et voilà. Et ça se reproduit, ça se reproduit. En fait, ça permet de nous découvrir différents, alors, choses. On va voir les maisons de seigneurs, là où on parie, on joue, les maisons de... Alors, c'est pas des geisha, mais vous voyez un peu ce délire-là, les restaurants, bref. On voit plein de choses différentes. Je vais pas vous spoiler le livre, mais on est dans ces... Plein d'exemples comme ça, mais le schéma narratif est hyper répétitif. Tous les mecs qu'elle croise, il leur arrive des choses horribles, voilà, donc à un moment, tu te dis, pas de chance, disons, dans tout ça, donc il y a un petit souci de crédibilité, ou à un moment, tu te dis, bon, ça fait un peu beaucoup, voilà, à un moment, j'y crois plus au texte, voilà. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et le point le plus négatif, c'est le traitement, bah le traitement, on va dire, des agressions. Ce qui est assez choquant, alors déjà, c'est qu'il y a plein de choses sur la féminité qui sont assez exclues de texte, d'une certaine manière, voilà. J'ai pas le souvenir qu'on parle de choses qui sont très réalistes sur le corps de la femme et tout, bon, ça, c'est autre chose. Mais surtout, la nana, à 15 ans, se fait agresser, et elle n'a aucun dommage psychologique qui est exploité. Y'a rien. Et genre, elle se fait manipuler pendant tout le récit, voilà, bling-bring-baldé dans tous les sens, elle est emmenée kidnapper, machin. Et en fait, ça a pas l'air de la traumatiser plus que ça. Et en fait, je sais pas pourquoi y'a pas l'exploitation de ça. On a l'impression qu'en fait, c'est juste un personnage, en fait, qui a pas l'être humain derrière. Y'a vraiment un problème de souci de traitement du personnage sur ce point-là. Parce que à 15 ans, déjà, c'est hyper glauque ce qui est décrit. Mais surtout, elle a l'air de prendre les choses hyper sereinement. Alors que, bon, je pense que n'importe qui, dans cette situation-là, l'aurait pas pris sereinement, quoi. D'être enlevé et d'être forcé d'aller faire des choses avec un papy de 80 ans, quoi. Voilà. Donc, comme je vous le dis, c'est un livre qui est assez brutal sur ça. Donc, tu te retrouves avec des scènes comme ça, et hyper brutales, et la nana est en mode... Wesh, alors je me suis différenciée de mon moi-personne et mon moi-corps, et c'est tout, quoi. Je me dis, dis donc, le traitement, et puis y'a pas vraiment de dénonciation. Donc, ça m'a un petit peu dérangée sur ce sujet-là. Donc, voilà. C'est un texte qui est assez violent, qui est très intéressant, mais sachez qu'il est pas à mettre entre toutes les mains, voilà, par ses thématiques et par, surtout, la façon dont c'est traité en thématiques. Je passe à un auteur célébrissime. Célébrissime, quand je l'ai présenté en boucle, vous êtes beaucoup à m'avoir dit que vous l'aviez lu assez jeune. C'est pas mal, parce qu'en général, on le lit assez jeune, pour le coup. Parce que moi, le corbeau, je l'avais étudié quand j'étais en 5e ou en 4e, donc ça remonte. Je vous présente donc Edgar Allan Poe, histoire fantastique. Donc, j'avais jamais lu Edgar Allan Poe, j'avais lu que le corbeau à l'école, et c'est vrai que c'est un texte qui m'avait beaucoup plu déjà à l'époque. Et, bah, en lisant Lovecraft, ça m'a vraiment donné envie. Parce qu'à Edgar Allan Poe, j'ai regardé beaucoup de reportages, j'ai écouté des podcasts, je suis très intéressée à ce que sa vie est très particulière, vie tragique, c'est vraiment l'imam je-même du poète maudit. Voilà. Et surtout, Edgar Allan Poe, il a eu des implications sur un nombre d'auteurs, au-delà de Lovecraft, parce que moi j'avais envie de le lire de ce point de vue-là, sur la poésie baudelairienne, sur Mallarmé, voilà, qu'on travaillait sur ses textes. Poe, il a eu une influence sur la littérature, notamment française. Et j'avais vraiment envie de découvrir ça, surtout qu'il est quand même considéré comme le maître de l'horreur. Du bon, c'était à l'époque, au 19ème siècle, quelqu'un qui faisait du vrai fantastique, au sens fantastique, la chose qui sort le réel, bah, de sa réalité, quoi. L'élément perturbateur, un peu fantastique, un peu, qui sort du cadre, et souvent c'était un élément qui était horrifique. Donc, voilà, ça a donné tout ce qui a été or-là, tous ces textes-là en France. Et donc, j'avais envie de découvrir ça, parce que, notamment, Lovecraft est un immense fan de Poe, et on retrouve énormément de références à Poe, il paraît, dans les textes de Lovecraft. Donc je me suis dit, lis-le. Prajan m'a proposé cette édition, que Freya s'est empressée de démonter le signé, parce que, de toute façon, je n'ai plus le droit d'avoir des beaux livres avec des beaux signés, elle me les a tous bouffés. Donc, pour le coup, cette édition est très très belle, elle est à 17 euros, très jolie, voilà, avec des... Alors, il faut que je trouve des débuts de chapitres, mais les débuts de chapitres sont illustrés. Bref, c'est un très très beau livre. Petite indication sur le livre, je l'avais dit sur le book haul, mais tout le monde ne regarde pas les book hauls, c'est la traduction la plus lue, on va dire, en France, c'est la traduction de Charles Baudelaire. Charles Baudelaire qui a fait une frais face de fanboy au début, mais c'était un très très grand fan, et le corbeau a été traduit par la Malarmée. Il faut savoir que cette traduction, même si c'est la plus répandue, c'est quand même une traduction qui est à la sauce Baudelaire. C'est Baudelaire qui traduit les textes de Pau, c'est pas forcément le texte de Pau qu'on a dedans. J'avais écouté un podcast qui parlait qu'il y avait des nouvelles traductions en cours, qui doivent être sorties depuis, sur Edgar Allan Poe, et qui sont bien plus proches de Poe, et qui ont moins cette patte baudelaireienne. Voilà, là on a plus l'impression peut-être de lire du Baudelaire parfois, et ça se sent parfois dans le texte, peut-être que du Poe. Je n'ai jamais lu du Poe en version originale, mais c'est ce qu'on peut un peu reprocher à ça, à ce texte, c'est un manque de fidélité au texte original. Donc on n'a pas forcément la source primaire quand on lit le texte. Ce qui est un petit peu dommage, voilà, de ne pas avoir une nouvelle traduction, pour le coup, mais en même temps c'est la traduction la plus connue, c'est une traduction d'un auteur célèbre, qui a en plus, Poe a quand même une influence aussi sur les fleurs du mal. Baudelaire c'était un fan, voilà, parce que pour lui, Poe c'est l'image même du poète maudit. Donc voilà, ça a une grosse influence. Alors, ça parle de quoi les histoires fantastiques ? Parce que là je vous parle du contexte. Les histoires fantastiques, donc c'est des nouvelles, qui sont donc des nouvelles fantastiques, plutôt horrifiques, qui sont de différentes natures. Alors Poe, clairement c'est vraiment du gothique, on dirait aujourd'hui. C'est ces maisons hantées, ces femmes qui viennent hanter leur mari, des animaux un peu maléfiques, voilà, tout ce côté un petit peu de l'horreur qui peut être old school. Voilà, actuellement, nous on se dit, oh là, parce qu'en fait, quand j'ai lu, je me suis dit c'est déjà vu, mais en même temps c'est l'instillateur de ça, c'est quand même le mec qui est presque à l'origine de ça. Donc voilà, nécessairement c'est des choses qu'on a l'habitude aujourd'hui, mais on est vraiment dans l'horreur un peu gothique, qui est hyper agréable dans le texte. Moi j'ai passé un super moment de lecture, parce que j'aime bien ce type d'histoire horrifique, malaisante, voilà, qui met très mal à l'aise, et qui ont un style, voilà, qui ont une ambiance particulière, ces châteaux abandonnés, il y a vraiment des tropes, il y a des sujets qui sont repris dans le texte, on voit que Poe, il y a des thématiques qui sont reprises, comme la mort, la démence, il y a aussi l'Egypte, alors contre toute attente, il y a beaucoup de références à l'Egypte ancienne, alors je pense que c'est parce qu'au XIXe siècle, on était à cette époque de redécouverte, en fait, de pillage des cultures anciennes, et donc on a beaucoup de références à cette époque-là, et aussi une dénonciation un petit peu de ce siècle, qui est un peu perturbant. C'est un texte qui est aussi un peu malaisant, parce que pour le coup, je dis que ça ne fait pas forcément peur, la première nouvelle, il y a quand même des choses affreuses qui se passent sur les animaux, je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, il y a toujours un twist à la fin, il y a ce genre de nouvelles qui te renversent à la fin, typiquement, quand tu lis les nouvelles de Lovecraft, c'est pareil. En fait, tu vois que c'est vraiment inspiré de ce genre d'écriture, et c'est hyper intéressant de faire les ponts entre les deux. On prend aussi un petit peu des légendes, c'est assez intéressant. Pour le coup, je vous le recommande beaucoup. C'est super facile à lire, ça se lit très très vite, et quand vous êtes un petit peu fan, en fait, du fantastique, voilà, c'est un must-have. C'est parti des classiques littéraires qui sont très agréables à lire, parce qu'ils sont très très difficiles, et quand tu aimes l'imaginaire, on baigne totalement là-dedans. Tu peux dire que tu lis des classiques et de l'imaginaire en même temps, parce que ça a fait vraiment la combinaison, mais j'étais vraiment très heureuse de découvrir ça. Je vais essayer de lire d'autres choses de Pau, j'aimerais bien lire une biographie un peu plus complète sur lui, parce qu'il a une vie de malade, pour le coup, et extrêmement triste, et on sent, voilà, parce que notamment, il y a tout le rapport à l'alcool, parce que tu vois, Pau avait des gros problèmes avec ça. Tu vois bien qu'il y a pas mal de ces frustrations, de ces problèmes de vie qui sont retranscrits dans le texte, donc voilà, quand tu connais le contexte de l'auteur, c'est assez intéressant à lire aussi de ce point de vue-là. Puis le Corbeau, le Corbeau, un texte exceptionnel pour le coup. Et enfin, je vous présente le livre, le livre qui a été une bonne lecture, qui est donc la nouveauté d'Anthony Ryan, donc l'Alliance de Fer. L'Alliance de Fer, donc, ça n'a rien à voir avec Blautsang. Alors Blautsang, c'est un récit d'Anthony Ryan, j'avais adoré le premier tome, et j'avais trouvé la suite beaucoup moins bonne, voire des ventes sur plusieurs points, qui me rassure pas, on va dire, pour le tome 2, parce que j'ai peur de m'emballer un petit peu pour le tome 1, comme à chaque fois. Alors, ce n'est pas un coup de cœur, ce n'est pas, à mon sens, aussi bien que Blautsang. C'est même assez différent de Blautsang sur son traitement, c'est un peu plus violent, sans être une boucherie, mais c'est vrai que, pour le coup, Anthony Ryan retient un petit peu moins ses coups dans l'écriture. Voilà, nouvelle charte graphique de Brajlon, aussi, je préfère le noter. Donc, c'est l'histoire d'Halloween, c'est une réécriture de Robert Desbois, mais directement, le narrateur va beaucoup faire des remarques dans le texte, en disant, non mais c'est pas Robin Desbois parce qu'on reverse pas aux pauvres, mais on est sur une base de Robin Desbois au début. Halloween est le fils d'une péripathéticienne, il est recueilli par une bande de pillards dans la forêt, notamment repérée par le chef de cette bande. Il a certaines capacités, notamment à écouter, à traquer, voilà, c'est quelqu'un de plutôt évolué. Il grandit avec ses gredins qui sont vraiment pas faciles comme personnage. Vous en doutez bien, parce que c'est l'histoire de toutes les récits de fantasy, c'est pas bien original au début, jusqu'au jour où sa bande va être totalement massacrée, et où il va être capturé et envoyé au loin et devoir survivre. Ce que là je me base aussi sur la quatrième, c'est qu'en fait le livre a un rythme particulier, dont je vais peut-être vous parler tout de suite des points négatifs pour pas les oublier, mais c'est un livre qui est très lent, voilà, c'est un livre qui est très lent et qui va développer des moments qui sont pas forcément les plus palpitants et passer sur les moments qui le sont potentiellement plus. Cette partie un peu Sherwood que je vous dis, vraiment c'est le début, fait quand même au moins ça dans le texte quoi. Donc c'est assez perturbant parce que t'as toute cette partie, tu sais qu'il va y avoir quelque chose, parce que c'est dans le sens même du livre, je veux dire, il y a un moment il va y avoir un élément perturbateur, sauf que ça met très longtemps à se mettre en place, et tu te dis, bah c'est un peu lent à se mettre en place pour le coup. Pareil, il y a une évolution, le récit va quand même complètement, il va y avoir un twist, voilà, twist, c'est pas un twist parce que c'est quand même le début de l'histoire, ou parce que l'histoire a du mal à démarrer, où là on va se retrouver dans un univers totalement différent, on aura l'envie de développer beaucoup plus, et là c'est beaucoup plus précipité. Et ça le fait deux, trois fois dans le texte, où on développe des points peu importants, et par contre on s'appuie pas sur les points qui sont très importants. Donc ça, voilà, je vous le dis tout de suite, sinon ça va sortir de la tête. Donc on est face aussi à un personnage, ça c'est aussi un point de vue négatif, j'ai pas eu d'attachement pour Halloween. C'est bête, parce que autant Vailin, moi je l'adore dans le song, autant Halloween, alors on a beau le suivre, en plus on a des remarques de lui dans le texte, le personnage, bon il est assez agaçant quand il fait ses remarques, parce qu'il dit non, en fait, voilà, il se passe ça, mais attention, on va peut-être revoir ce personnage plus tard, on s'en fout, tu vois, je trouve que les remarques étaient un peu lourdes. C'est un personnage où il n'y a pas du tout d'attachement, alors autant les personnages secondaires peuvent l'être, mais lui, alors c'est pas qu'il est, parce que les personnages sont gris, tu vois, même ses potes et tout, les personnages qu'il rencontre, tu t'attaches plus ou moins à certains, voilà, ils sont intéressants, mais Halloween, il n'y a pas eu le truc où tu te dis, en fait t'as l'impression qu'il est, comment dire, les sentiments des personnages sont quand même peu exploités, ce qui est peut-être la raison pour laquelle on s'attache pas à Halloween, genre quand on massacre au début toute sa famille, le mec n'a pas l'air plus perturbé que ça, tu vois, alors il fait wishwin deux minutes, et puis après dans le récit, ça revient jamais, donc il y a des petits soucis de crédibilité dans les sentiments des personnages, il y a un souci d'attachement des personnages, j'ai eu du mal avec lui, pas qu'il est désagréable et tout, mais en fait le personnage est plat, voilà, je pense que c'est ça, il manque de consistance, selon moi il manque d'un truc, voilà, il est là pour faire sa quête, mais il n'est pas là pour susciter autre chose, j'ai l'impression que les personnages secondaires sont presque plus travaillés qu'Halloween d'une certaine manière, ce qui est très étrange, et puis il y a quelques petits problèmes de traduction, c'est-à-dire qu'au bout de la deuxième page, ils nous traduisent, oui, le manteau écossais, alors que c'est un livre de fantaisie, il n'y aurait pas dû avoir écossais si c'est un livre totalement de fantaisie, pour le coup, il n'y en a que quelques-uns dans le texte, ça arrive, donc, les points de positif, alors pour moi j'ai quand même très bien aimé ma lecture, même si c'était lent en fait, cette bande de brigantes, vu de les découvrir, moi je suis une fan de Robin des Bois, donc déjà dès le début, j'étais en mode, mon dieu, la forêt de Sherwood, parce que moi quand je prends les livres de Brashdown, voilà, là pour le coup, j'ai vu Anthony Ryan, je n'ai même pas lu la quatrième, voilà, je me suis dit, allez, une nouvelle série, on va découvrir, et c'est vrai que, je n'étais pas au courant que ça allait parler un petit peu de ça, de s'inspirer de ça, les moments d'action, ça va terriblement vite, voilà, ça se précipite, parce que comme je vous dis, il y a des moments de lenteur, mais il y a des moments vraiment de précipitation, on a envie de lire la suite, voilà, il y a toujours envie, je l'ai lu très très rapidement, il y a toujours cette envie de page Turner, j'ai bien aimé aussi les thématiques, alors je peux très peu vous en parler, parce que c'est du spoil, mais dans la deuxième partie du roman, on va beaucoup traiter des sujets de la religion, c'est des nouvelles thématiques qui sont abordées, qui sont très intéressantes, c'est assez original la façon dont c'est fait, en fait j'ai beaucoup aimé l'originalité de la deuxième partie, voilà, qui est annoncée, des nouveaux personnages, le tome est hyper introductif en fait, quand tu vois ce qui se passe, même s'il est assez conclusif sur sa fin, l'ambiance du texte, voilà, les décors, les paysages qui sont décrits, un truc que j'ai beaucoup aimé, dans Change Beaucoup de Différent, il y a, les décors sont bien faits, il y a des descriptions, voilà, moi j'aime bien quand il y a des descriptions, on n'est pas dans un livre où on a que du dialogue, c'est hyper, hyper riche, voilà, donc ça c'est bien, le world building est bien travaillé, alors il n'est pas ouf, mais on a une religion, on a des pays, on a une géopolitique qui s'installe, on a des personnages qui ont un passé, voilà, qu'on rencontre, et en fait qui se connaissent déjà, donc voilà, on n'est pas dans l'impression de, on se rencontre tous, machin, non, il y a eu un passé avant cette histoire là, donc vraiment, on met les pierres, voilà, après j'attends de voir la suite pour ce roman, pour vous dire, avec Anthony Ryan, je ne me précipite plus maintenant, donc on met les pierres, et moi ce que j'ai aimé, alors vous allez vous dire encore, c'est que ça découpe, voilà, je pense que ce qui m'a fait le plus plaisir dans le texte, c'est la violence du texte, alors c'est un peu particulier, mais j'étais contente d'avoir la fantaisie, où pour le coup, quand c'est de la guerre, bah c'est de la guerre, c'est à dire que, bah il y a plein de personnages qui meurent, même les personnages qui sont essentiels dans le texte, on n'a pas du genre, envie de les sauver à tout prix, ça c'est hyper agréable à suivre, beaucoup de rebondissements, voilà, moi il y a des personnages, je ne répondais pas du tout, genre est-ce que ça se finisse comme ça, un réalisme dans les combats, de comment on traite les assaillants, du genre, quand on le capture, on ne va pas forcément te mettre derrière les barreaux, il y a la torture, il y a tout ça, bref, quand je vous dis ça, c'est un peu glauque, mais je trouve que c'est ce qui est quand même réussi dans le texte, c'est ce que j'ai bien aimé, et ce qui rend un peu le personnage badass, et l'univers un petit peu sombre, voilà, sans être non plus une charcuterie, ça reste quand même plus violent, pas tellement que ça, mais de Blautsang, c'est violent différemment, Blautsang, la violence physique est très présente, pour le coup, et il est temps de la suite, pour vraiment vous dire si, pour l'instant, c'est une bonne série, pour moi ça a été une très bonne lecture, mais j'attends la suite, voilà, en fait quand je suis rentrée dans le récit, je me suis dit, ah enfin, un univers, où je suis bien, ça faisait longtemps, où l'univers m'a capté tout de suite, du genre je me suis dit, ah on va rentrer dans une saga, ça va me plaire, et c'est vrai, ça m'a plu, il y a des défauts comme dans tous les livres, mais je me suis sentie bien dans le livre, et je l'ai lu super facilement, pour le coup, j'étais vraiment, j'avais vraiment envie de le lire, c'est pas, j'étais pas en mode, bon, il faut que je termine le livre pour la chaîne, tu vois, là j'étais vraiment en mode, bon on est détente, voilà, le livre j'ai envie de le lire, autrement que parce que je dois chroniquer le bouquin, quoi, et pour le coup, c'est pas toujours le cas, et ça faisait, voilà, c'est un roman de fantaisie qui m'a vraiment capté là-dessus, donc vraiment, si vous êtes intéressés par ce type de fantaisie, qui change un peu, qui est un petit peu inspiré de Robin Desbois au début, et qui est assez violente, si vous avez aimé Blautsong, je pense que vous aimerez celui-ci, parce que pour le coup, voilà, c'est différent, mais pour l'instant, voilà, je vais voir avec le tome 2, mais si la suite est meilleure, ça sera sûrement meilleur que Blautsong, mais il y a moins de charisme que Vaelyne, et je pense que ça c'est un défaut, quand t'as fait un univers où le personnage principal est hyper charismatique, c'est dur quand ton personnage principal, après les mois, après il est beaucoup plus jeune, et pour le coup je pense qu'il va évoluer, mais on a plein d'indices pour la suite, c'est ça qui est assez, ce livre est assez frustrant, parce que il y a plein d'indices sur la magie, sur qu'est-ce que Halloween va faire dans ce monde-là, mais c'est par indices, voilà, on te dit, tu verras dans les tomes suivants, attends un petit peu, donc patience et longueur de temps font plus que force niqueurage, donc on va attendre un petit peu, mais c'est assez frustrant, voilà, ce livre est frustrant, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu notamment ces livres, n'hésitez pas à me dire si vous les avez aimés ou pas, pour que je vous voie un petit peu si on est d'accord ou pas d'accord, c'est toujours super intéressant, et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501